Salut à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler de l'imprimer. Quand je dis imprimer, ça peut autant être léopard, camouflage, fleuri, ou même justement tout simplement les logos qui sont affichés sur les vêtements. Par ça, je trouve que c'est un superbe moyen de se différencier et pour le coup, c'est original, d'afficher ses envies, ses goûts, etc. Ce que je sur-kiffe, c'est que ça donne un effet de contraste alors qu'en vrai, il n'y en a pas. D'abord, être une matière lisse avec simplement un imprimé, ça donnera un effet de contraste, un effet de modification de matière, un effet de changement de matière, etc. En plus, en fonction de ce qu'on porte, les imprimés peuvent énormément jouer sur notre silhouette. Par exemple, les rayures verticales, ça aura tendance à nous allonger, ou encore les gros poids, ça aura plus tendance à nous rétrécir. Ce qui est conseillé, c'est de ne pas porter des photographies ou des gros 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 dessins sur l'intégralité du vêtement parce que c'est très très difficile à associer. Aussi, il faut faire attention à la qualité du motif imprimé. Parce que si ce n'est pas de la bonne qualité, dans le meilleur des cas, ça aura tendance à seulement déteindre, dans le pire des cas, ça aura tendance à s'effacer. A s'effacer seulement à certains endroits, ce qui veut dire que ce sera encore plus ridicule. À une partie où ce sera bien, ce sera bien propre, là, le bel imprimé, et l'autre côté, ce ne sera pas un peu moins clair ou un peu effacé. Aussi, ce qu'il est conseillé, c'est que, étant donné que c'est une pièce forte, vous évitez le total look. D'ailleurs, le total look, c'est travailler par exemple dans la tête tout petit en camouflage, post-scriptum. Moi, je préfère associer des basiques entre des pièces de couleur unies et, justement, incorporer une pièce forte qui peut être, par exemple, le camouflage. On peut aussi très bien rendre, quand on porte de l'imprimé, c'est d'associer une couleur de l'imprimé avec une couleur d'un vêtement, d'un autre vêtement, de l'autre, mais un rappel de couleur, on n'oublie pas. Quand on commence avec l'imprimé, il vaut mieux commencer subtilement, avec des petites touches, par exemple une casquette, des gants, des bracelets, des accessoires. Ce n'est pas au début, quand vous n'êtes pas encore sûr, un gros, gros vêtement avec un gros imprimé dessus, du genre une grosse doule d'une camouflage. Vous pouvez faire une casquette ou un t-shirt qui peut passer tranquillement sous d'un gilet, un truc qui ne se remarque pas trop, mais qui montre quand même que vous voulez porter l'imprimé. Il serait ce que je suis en train de dire, je vais vous montrer quelques tenues que j'aime beaucoup, que je porte avec l'imprimé. Désolé, mais ce ne sera que de l'imprimé camouflage, dans les autres, je n'ai pas encore trop des idées. Pas trop envie de tester en vidéo, donc je vais vous montrer trois tenues avec l'imprimé camouflage. La première tenue, c'est quelque chose de très très simple, un bon bleu noir, un t-shirt blanc, un diocard plein canouflage et des sneakers blanches. Une forme qui rappelle sympathique avec le t-shirt blanc et les chaussures blanches. Le diocard plein canouflage, le kaki, en général, ça va très bien avec le noir, donc ça c'est une idée d'association entre le canouflage et le noir. Ça peut aussi très bien avec le bordeaux, même avec le kaki. Le canouflage kaki et le kaki, il va forcément s'avance ensemble. Aussi mettre ça avec du blanc, c'est pour ça que j'ai préféré un t-shirt blanc et des chaussures blanches. Tenue très très simple, mais qui marche très bien parce que le reste de la tenue est assez sobre. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce diocard plein de canouflage, c'est que ça épaissit mes jambes. Je trouve. Tout le monde a l'air plus musclé, enfin c'est stylé. Alors en vrai, c'est comme ça. Ensuite, on a toujours un bombeur, mais léger. Je vous avais montré dans ma première, non, troisième vidéo. Je vous avais montré mes bombeurs légers, je vous avais montré les idées d'association. Donc on a un bombeur camouflage blanc. Il est majoritairement blanc, mais bon, il est blanc, noir et gris. On va utiliser la couleur de ce bombeur. Donc le blanc, on le met dans le t-shirt et les sneakers. Et on va apporter un petit jean bleu pour apporter un peu de couleur, parce que sinon, noir, blanc et gris, c'est des couleurs qui sont vraiment très très neutres. On va apporter un peu de peps, comme on voit, c'est ce que je disais, quand on reprend les couleurs du motif, en général, ça marche bien. Et enfin, je vais penser à ce que je porte en son nom. Donc c'est un bombeur léger, on va dire plutôt gris, ou en général, il est gris. Le motif camouflage est très très léger, mais pour de près, il est un peu plus visible. Donc je mets un t-shirt jaune en dessous, ça fait quand même un bloc assez voyant. Je décide d'atténuer avec quelque chose de très très sobre en bas, donc du noir et du noir. Donc un pantombe noir simple, je décide que ces bouts de noir simple. Je dis simple, je suis trop content de les avoir, je disais récemment, je les ai achetés comme un seul. On va dire que l'essentiel, la base de la tenue, c'est ce qu'il y a vraiment sur le torse, et que le reste c'est fait pour atténuer quoi. Que ce soit le bas noir, les chaussures noires, ou la casquette noire, c'est fait pour atténuer la tenue, pour qu'elle soit un peu moins flash. Cette tenue, c'est ma préférée, parce qu'il sert vraiment tout ce que j'aime, c'est une couleur qui pète, un imprimé. Niveau proportion, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien aussi dans le camouflage, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer sur les proportions, parce que le fait que ce soit justement un imprimé, de base, ça structure la silhouette. Prenez quand même un truc qui vous va bien, un truc qui est à votre taille, ne prenez pas non plus n'importe quoi. Vous n'avez pas trop à vous soucier de la coupe, parce que en général, le motif c'est fait pour déstructurer ou structurer votre silhouette. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu, si elle vous a plu, petit like s'il vous plaît. Je vous souhaite également me suivre sur Insta et Snapchat, surtout Insta, parce que je pose beaucoup de questions, et j'aime bien connaître votre avis. Bon, Snapchat, c'est surtout pour parler aux gens, pour répondre aux questions que je suis sur Snapchat. Je pense que c'est sur Snapchat que les gens se sentent le plus à l'aise pour parler. Ajoutez-moi sur Snapchat, abonnez-vous à mon Insta, moi je vous invite à prendre une prochaine vidéo, portez-vous bien, tchous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz